Tout a commencé il y a quelques mois dans les collèges et lycées de la communauté de communes du pays Orne-Moselle, le concours Be Your Boss était né, ou presque. Le principe, proposer aux jeunes résidents ou scolarisés dans les établissements scolaires de la CCPOM, de réaliser des petites vidéos afin de présenter leurs projets de création d'entreprises ou d'associations. La semaine dernière à l'espace culturel, c'est à l'heure de la cérémonie officielle de présentation des neuf projets sélectionnés et surtout de la proclamation du palmarès. Dans Be Your Boss, deviens ton patron, c'est tout simplement prendre ton avenir en main, ton destin, et je crois que c'est important. Après l'ouverture de cette cérémonie par Lionel Fournier, président de la CCPOM, son vice-président Eric Muni, en charge du développement économique, a rappelé l'importance de ce projet Be Your Boss, véritable tremplin pour une jeunesse qui s'initie ainsi à l'esprit d'entreprise. Vous avez toutes les cartes en main pour construire cet avenir. Profitez-en. Osez. Osez comme vous avez su le faire en participant à ce concours. Osez croire en vous, en vos capacités, en votre avenir. Osez vous prendre en main, vous lancer, vous investir, vous battre pour votre projet, être l'acteur de votre vie. En un mot, oser entreprendre. La société de demain sera uniquement celle que vous en ferez, car l'avenir vous appartient. Les neuf films ont tous été diffusés au cours de cette cérémonie. Neuf films différents, neuf projets différents, neuf jeunes différents, de la troisième aux études supérieures, avec des idées et surtout avec de très bonnes idées. Bonjour, je m'appelle Morgane et j'ai 15 ans et je suis candidate à Be Your Boss. Donc je suis là pour vous présenter mon projet, ce qui est de fabriquer un sac spécial pour diabétiques. Le Bélingeux, c'est d'abord d'être très gravement surpris par la diversité des projets, des idées très spontanées et des idées généreuses aussi. On a vu des tathioses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Donc c'est la première surprise. Ensuite, de voir que les gens se sont investis pour faire ça. On ne l'a pas pris à légère, il y a eu un travail sérieux avec des moyens faibles, des petits moyens, et finalement les résultats ne sont pas si mauvais que ça. Ils sont même plutôt encourageants. J'ai la chance de travailler dans un grand groupe. Et je bosse dur pour progresser. Malgré cela, je suis sous-payée et n'essaie d'entendre des remarques sexistes. Filmés et montés par les jeunes, ces projets, allant de la création d'une coque lacrymogène pour smartphone à la création d'une association pour la confiance en soi, ont permis aux jeunes de développer leurs idées et surtout d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Be your boss, ça veut dire deviens ton patron, mais deviens ton patron pour ton idée. C'est-à-dire essaye de bâtir, d'entreprendre, prends ton destin en main et surtout ne subis pas. Essaye d'être effectivement un peu en avance sur tes projets, essaye de les imaginer, d'innover. Et je crois que c'est important. J'ai cité tout à l'heure la phrase de la fameuse citation de Jacques Brel qui disait « Je vous souhaite d'avoir des rêves à un an plus finir et surtout l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns ». Et je crois que quand on est jeune, il faut effectivement réaliser ses rêves, mais il faut avoir envie d'avoir envie. Et je crois que c'est important de bâtir et de réaliser ses rêves. Si la CCPOM est le maître d'œuvre de ce concours, l'Université de Lorraine est l'un de ses partenaires privilégiés. L'une de ses missions est en effet de développer la culture entrepreneuriale au sein de l'université et de faire le lien entre les collégiens, lycéens et étudiants. Donc nous, on a développé depuis 4 ans maintenant des opérations, des actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement. Et on prend notre savoir-faire et on le met à disposition des communautés de communes, comme c'est le cas aujourd'hui du côté de Rombas. Mais c'est la première expérience qu'on mène avec les collectivités. J'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on pourra se servir de ce dispositif qui a été mis en place. Donc bilan positif. Bilan positif, très heureux, de l'émotion, des jeunes qui ont envie de se battre pour ce qu'ils ont comme idée. Et puis plein d'émotions aussi au niveau des thèmes qui ont été abordés. Place maintenant au palmarès. Le prix de la catégorie L'idée la plus innovante a été décerné à Célia et Audeline du collège de Vitry-sur-Orne pour leur projet de coque de défense. Ah, messieurs ! Ah, messieurs, attends-moi ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Le prix de la plus belle réalisation a été décerné à Julien et Yanis, étudiant à l'université de Metz, pour leur projet UMAC, une association de course à pied. These are the days we won't regret. These are the days we won't forget. These are the days we've been waiting for. Rattle the cage and slam that door. And the world is calling us, but not just yet. These are the days we won't regret. Morgane, du collège de Vitry-sur-Orne, s'est vu remettre le prix coup de cœur pour son projet de création d'un sac spécial pour personnes diabétiques. Le projet serait de faire un site avec des modèles de sacs, donc ça, sac à main, sac à dos, comme vous voulez. Le grand prix de ce concours a été décerné à Aude, Cassandra et Marion, étudiantes à l'IUT de Metz. Leur projet de création d'une application « Comment s'habiller le matin » a conquis le jury, appréciant. Qu'est-ce que je vais mettre ce soir ? Bah je sais pas, c'est toujours le même problème. Non, mais il y a des applications pour tout. Il ne pourrait pas y avoir une application pour « Comment s'habiller ». C'est clair. Bah, viens, on essaie de la faire cette application. Mais vas-y. C'est parti. Deux mois plus tard. Voici la page d'accueil du site. On est très contentes. On a vraiment beaucoup investi dans ce projet. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et on est vraiment fiers de nous que ça ait plu au jury et d'avoir gagné ce grand prix. Vous avez déjà répondu la question, mais comment est né ce projet ? C'était vraiment pour répondre à un problème précis et une facilité, un gain de temps le matin pour « Comment s'habiller ». Comme ça, on avait vraiment la facilité de s'habiller et ne plus chercher dans nos armoires la veille pour s'habiller le lendemain. Tu t'inscris, tu rendes quelques informations personnelles, tu rendes des informations sur ton profil, ta taille, le tour de tes hanches, ton poids. Et là, ça te crée un avatar avec ta morphologie qui tourne sur 360 degrés. On pensait que c'était une problématique qui pourrait toucher un grand nombre de cibles. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer le projet et puis peut-être par la suite le faire vraiment. Bon, voilà, on est très surprise, très contente. On ne s'attendait pas spécialement à gagner. Enfin, on ne savait pas trop. On savait que notre projet était innovant, mais effectivement, on ne s'attendait pas à ce qu'il plaise à un grand nombre de personnes, et notamment jury. Donc, voilà, on est très fiers de nous et on remercie aussi tout particulièrement Mme Spann, notre prof de marketing, qui nous a aidé à développer ce projet. Voilà. Et donc, merci aussi au concours Be Your Boss. Enfin, Julia et Yanis ont remporté un deuxième prix, celui du public, toujours avec leur projet associatif UMAC. Et le prix du public, on a mobilisé un maximum de monde pour venir voir cette vidéo, notamment les acteurs de cette vidéo, essentiellement des étudiants de l'Université de Lorraine. Mais pourquoi le déguisement ? Dans un club de course à pied, quand les gens voient, ils peuvent se dire, oh là, c'est un truc hyper sportif, ça va se faire des compétitions, c'est pas pour moi. Et c'est pour montrer justement qu'il y aura aussi un côté fun, c'est le but, c'est de se regrouper autour d'une activité, s'amuser, créer des liens. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu montrer, au travers de ce petit épisode de l'arbre, que tout le monde peut venir, c'est bon enfant, c'est fait pour s'amuser. N'ayez pas peur si vous n'avez pas un excellent niveau, on s'occupe de tout, franchement. Justement, nous préférons les débutants que les confirmés. Les confirmés arrivent à s'entraîner tout seuls. Les débutants, il leur faut un petit coup de pouce, il faut les booster un peu, les coacher. Et j'espère que ça sera notre rôle dans les prochaines années. Ce premier concours, Be Your Boss, a donc été une première et une première réussie. Les jeunes de la CC Pomme ont fait preuve de créativité et d'esprit d'initiative. Bien sûr, ils sont tous repartis avec de nombreux lots offerts par les différents partenaires. Tablettes, bons d'achat, vols à Montgolfière, entrées au Snow Hall ou à la Villa Pompéi, relooking. Bref, bravo à tous et à l'année prochaine.